... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ZITATA TV. Je suis Alexandre Pauviac et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau volet de Voix Genesse. Je présente cette émission aujourd'hui avec ma collègue qui va se présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Danaëlle Cantobion, j'ai 22 ans, je suis en Master 1 ressources humaines. Je suis également membre du CJC. CJC qui est une instance de démocratie participative destinée aux jeunes de 16 à 25 ans. Le CJC, c'est quoi son but ? Son but, c'est d'impliquer les jeunes dans la prise des décisions politiques, mais également de leur donner la voix et de leur permettre également de participer à des projets au sein de l'ACTE. Alors, pour rappeler le contexte, à l'heure où nous enregistrons l'émission, nous sommes à un moment important de la vie politique française, puisqu'en effet, suite aux dernières élections européennes, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et donc des élections anticipées, des élections législatives anticipées seront organisées. Donc, on note un fort taux d'abstention lors de ces dernières élections européennes qui se sont déroulées les 8 et 9 juin, respectivement, en France et en Martinique, en France hexagonale et en Martinique. Donc, pour la Martinique, 88% d'abstention contre 48,5% d'abstention en Hexagone. Tandis que sur le continent, on observe une légère hausse de la participation, en Martinique, le phénomène semble s'inverser. Donc, c'est notamment parmi les jeunes que l'on observe les plus forts taux d'abstention. Déjà en 2017, l'INSEE relevait qu'un jeune sur deux entre 18 et 29 ans n'avait jamais voté à aucun scrutin. De même, en 2022, en Martinique, 3% des 18-39 ans ont voté à tous les scrutins, 49% à au moins un scrutin et 48% à aucun scrutin. Le Conseil des jeunes citoyens s'est intéressé à la question de la participation électorale des jeunes. Et pour en discuter, nous accueillons sur le plateau de Voix-Génès, M. Lucas Marin. Bonsoir. Bonsoir. Lucas, vous êtes étudiant en histoire à l'Université de Paris-Lanterre. Nous en discuterons plus longuement tout à l'heure. Passez à la rubrique Opinion publique. Nous avons posé une série de questions aux jeunes martiniquais à travers, comme d'habitude, un sondage. Nous allons vous présenter quelques réponses. À la première question, avez-vous déjà voté à une élection ? Nous avons une très large majorité des répondants ont infirmé que oui, avec 94,4% contre 5,6% que non. Comme raison évoquée, nous avons eu plusieurs réponses. Pas intéressés par la politique, pas intéressés sur les candidats ou leurs programmes, difficultés à se rendre au bureau de vote, et problèmes d'inscription sur les listes électorales. À la seconde question, les réponses ayant obtenu un maximum de votes, avec 53,3%, un manque de confiance dans les politiciens, pas d'intérêt pour les candidats proposés, problèmes spécifiques au dom-tom non pris en compte, et également l'impression que les élections ne changent rien, avec 33,3%. Pour la troisième question, avez-vous participé aux élections suivantes ? Nous avons une majorité de jeunes qui votent aux présidentielles, à contrario, une majorité également qui ne vote pas aux européennes, avec bien évidemment les votes législatifs et territoriaux qui sont en minorité, mais qui restent quand même avec une large partie des jeunes qui votent. À la quatrième question, quelles sources d'informations utilisez-vous principalement pour vous renseigner sur les élections ? Les sites internet en première position avec majorité de 81,8%, les réseaux sociaux en seconde position avec 66,7%, la télévision avec 63,6%, puis les amis et la famille avec 36,4%. À la prochaine question, nous avons 38,9% des jeunes qui se disent peu intéressés par la politique, 33,3% se disent intéressés, 25% plutôt intéressés, et les 2,3% qui restent qui ne sont pas du tout intéressés. Pour la dernière question, qu'est-ce qui pourrait vous inciter à voter à l'avenir ? 32,3% des jeunes trouvent qu'ils ne sont pas assez informés sur les candidats, 29% qui pensent qu'il faudrait simplifier le processus de vote, 22,6% ont le sentiment que leur vote n'a pas d'importance. Nous avons vu une partie des résultats du sondage, nous passons à la rubrique « Retour d'expérience ». Alors pour cette rubrique, l'invité nous partagera son ressenti concernant la question du vote. Dans un premier temps, je t'invite à te présenter à nos téléspectateurs. Donc la parole est à toi Lucas, présente-toi et dis-nous ce que tu fais dans la vie, et quel est ton rapport au vote, et à la participation électorale de manière générale. Merci. Alors, je viens de terminer un master d'histoire à l'Université Paris-Nanterre. Je travaille sur l'histoire des Antilles, plus spécifiquement au XVIIIe siècle. Mon rapport au vote, il est simple, j'y accorde un grand intérêt. Je pense que c'est le moyen par excellence de s'exprimer au sein de la cité et d'exercer ses droits de citoyen. Et voilà. Comme on l'a vu précédemment, une grande partie des jeunes s'abstient de voter. En tout cas, à certaines élections, puisqu'on a vu que les présidentielles, c'est différent, les législatives, c'est encore différent. Mais par exemple, aux dernières élections européennes, il y a eu un fort taux d'abstention. Mais suite au résultat de ces élections et à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a pas mal de personnalités publiques, donc des influenceurs ou des stars, que ce soit local ou national, donc Kalash, Squeezie ou encore Thibault InShape, ils se sont exprimés à ce sujet et ils ont invité les jeunes à aller voter. Est-ce que tu penses que cette prise de position de la part de ces personnalités publiques peut avoir un réel impact sur le vote des jeunes ? Je pense que ça peut, en tout cas, aider certains à sortir de chez eux dans les circonstances actuelles et à, oui, aller voter. Après, peut-être qu'il faudrait qu'au-delà de ces personnes, les pouvoirs publics, l'école, creusent, aillent en profondeur dans l'utilité profonde, justement, du vote et qu'on l'explique vraiment avec pédagogie aux jeunes. Toi, je crois que tu n'as pas attendu que les influenceurs s'y intéressent pour t'y intéresser. Est-ce que tu saurais nous dire qu'est-ce qui, toi, te pousse à aller voter, concrètement ? Alors, une première chose, mes parents votent et j'ai toujours vu mes parents exercer leur droit de vote tout au long de mon enfance. Mais, arrivé à mes 18 ans, je me suis rendu compte que le vote, c'est un des seuls moments dans la vie où on est tous égaux, c'est-à-dire qu'un homme, une voix. Et j'estime qu'il est important, pour moi, de m'exprimer, non pas pour choisir des personnalités politiques, celles que j'aime, mais pour choisir un avenir, choisir un mode de vie, de vivre ensemble, donner mon avis sur des questions sociétales, économiques, avec toujours une égalité avec mon concitoyen qui vote aussi. Et je pense que c'est important de le dire. – D'accord. Et toi, Alexandre, tu es allé voter au dirigeant élection européenne, d'ailleurs ? – Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en réalité, je suis conscient de l'importance du vote, mais c'est vrai que malheureusement, je suis arrivé un petit peu trop tard au bureau de vote. Je me suis rendu à 19h02 et le bureau fermait à 19h. Mais justement, j'ai l'impression que malgré le fait que je sois conscient de l'importance du vote, et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes, peut-être que je suis le reflet de beaucoup de jeunes, mais je suis conscient de l'importance du vote, mais des fois, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas forcément… Enfin, on ne le voit pas comme une priorité sur le moment, mais je ne saurais pas l'expliquer. Toi, est-ce que tu aurais une idée de pourquoi, en fait, il y a ce désintérêt des urnes de la part d'une partie de la population ? – Je pense qu'il y a un réel sentiment de la part de beaucoup de jeunes, notamment, de ne pas avoir été ou de ne pas être écouté par les personnalités politiques. Et puis, il y a aussi un refrain récurrent selon lequel les jeunes ne vont pas voter, les jeunes sont dépolitisés, et je pense que ce n'est pas la bonne manière de les mobiliser. Visiblement, là, ce n'est pas efficace. Donc, il y a ça. Il y a un refrain qui revient constamment et qui pousse les jeunes à ne pas se dire que, bon, c'est OK, les jeunes ne vont pas voter. Pourquoi, moi, j'irais voter si mes pères ne vont pas voter ? – C'est possible. Toi, Donaël, tu es allée voter ? – Alors, moi, je n'ai pas pu aller voter. Je me suis endormie. Je me suis réveillée à 22h, donc pas de bol. Mais je comptais aller voter et je pense, c'est parce que je pense, je vais aller voter aux prochaines législatives qui seront le 29 en Martinique. – Mais toi, par exemple, qu'est-ce qui te motive à te rendre aux urnes aux prochaines élections ? – Je pense que si nous souhaitons avoir des modifications ou une évolution, il faut savoir aussi aller porter sa voix à l'édifice parce que ce n'est pas en restant chez moi et en me disant non, je ne vais pas aller voter que quelque chose va changer. Je pense qu'il est très important que chacun vienne voter, apporte sa voix et mettre en avant ses convictions, qu'est-ce que soit le parti politique qui suit ou pas, mais en tout cas, qu'il mette en avant sa voix, en tout cas. – Ok. Mais je pense qu'une partie des jeunes se dit aussi que la proposition politique actuelle n'est peut-être pas la meilleure et en fait, que ce soit à gauche, à droite, au centre, peu importe, ils ne s'y retrouvent pas forcément. Donc je pense aussi qu'il y a ce côté, d'autant plus que le vote blanc n'est pas comptabilisé, enfin ne compte pas en tout cas. Ils se disent peut-être que quitte à aller voter, de toute façon, si je vais voter, je vais voter blanc, donc autant ne pas me rendre aux urnes. Donc ça m'amène à une question. Tu penses qu'il faudrait comptabiliser le vote blanc ? En tout cas, on le quantifie. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait le prendre en compte ? – À mon avis, oui. À mon avis, oui. Ça devrait être un mode d'expression comme un autre. Imaginons, dans un second tour, on ne se retrouve pas entre deux candidats. Il faut pouvoir, à mon avis, l'exprimer. – Quelque part, c'est ce qu'il y a eu aux dernières élections présidentielles, au deuxième tour, où beaucoup ont voté pour une certaine personnalité politique, contre, en fait, en réalité, la deuxième proposition qui ne leur plaisait pas du tout. Mais ils n'étaient pas forcément en accord avec leur vote. – C'est à faire. – Mais il y en a d'autres également qui ont choisi de choisir ni l'un ni l'autre. Alors, on peut émettre, comment dire, un avis négatif ou pas sur le fait de ne pas choisir. C'est si inconstant cela. Mais j'estime, en tout cas, qu'il y a des gens qui ne choisissent pas. Il faut que le vote blanc, à ce moment-là, soit comptabilisé. – Parce que quelque part, j'ai l'impression qu'on se retrouve à chaque fois avec le même scénario. C'est-à-dire, pour encore faire référence aux dernières présidentielles, un deuxième tour avec Emmanuel Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Et on appelle à faire barrage à l'extrême droite. Là, il y a ce même type de débat cette année pour les nouvelles législatives. Donc on a l'impression que, finalement, peut-être qu'il y a un problème aussi au niveau de la proposition politique, plus que du côté des jeunes, en fait. Est-ce qu'il y a besoin d'un renouvellement des personnalités ? Est-ce que… Je ne sais pas. Je me pose la question, en tout cas. – À mon avis, l'offre politique est là. Et on a moyen de ne pas avoir les mêmes duels au second tour à chaque fois. Donc j'invite les jeunes à aller vraiment lire les programmes. Les programmes sont disponibles souvent de manière très simple et ludique. Les programmes sont écrits simplement. Ils sont sur Internet. Donc si, comment dire, l'offre politique au second tour ne plaît pas aux jeunes, il ne faut pas qu'ils se démobilisent. Il faut choisir dès le premier tour pour peut-être une alternance et une troisième voie. Tout est possible et c'est là la magie du vote. C'est-à-dire qu'on a une offre politique en France. On a des dizaines de candidats dans la plupart des scrutins. Donc on a… Ils ne pensent pas tous la même chose. On a aussi un échiquier politique qui est assez vaste. Donc il y a moyen de faire entendre sa voix et de trouver. Alors on n'est jamais forcément d'accord avec tout ce qu'un candidat peut proposer. Mais on peut être d'accord avec la majorité de ses propositions. – D'accord. Tu disais que justement les programmes sont assez accessibles. Toi, avant d'aller voter, tu es plutôt réseaux sociaux, télé. Tu cherches, je suppose, les programmes. Comment tu t'y prends ? Et puis surtout savoir, est-ce que tu regardes plutôt les réseaux sociaux ? Ou tu vas vraiment regarder d'abord le programme et après tu regardes ce qui se passe, c'est-à-dire les débats et autres ? – Alors je suis quelqu'un qui ne regarde pas du tout la télé. – D'accord. – C'est un choix militant. Je m'informe via les journaux, que je trouve bien plus sérieux. Et via aussi des chaînes YouTube, des médias indépendants qui font le job. Je regarde d'abord les programmes. Je regarde d'abord les programmes. Ensuite, oui, je suis les débats sur les réseaux sociaux, notamment X, ex-Twitter. Mais voilà, je procède par là. Je lis les programmes et je m'informe également. Je vois aussi des extraits de débats via les réseaux sociaux, de débats télévisés que je ne prends pas la peine de regarder en intégralité. – Mais tout à l'heure, tu parlais de démobilisation des jeunes. Alors moi, mon problème avec ça, c'est qu'il y a quand même pas mal d'exemples qui montrent que les jeunes quand même s'intéressent à certaines questions. Alors peut-être pas toutes, peut-être pas la sphère politique de manière générale, mais il y a des questions quand même. Par exemple, lors de l'assassinat de Naël, il y a eu des manifestations de la casse dans Paris. En Martinique, lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu des manifestations contre le confinement. Donc je pense aussi à une question locale. Le chlordécone, il y a eu des jeunes qui sont allés dans la rue l'année dernière. Donc je me dis qu'il y a certaines questions pour lesquelles les jeunes se sentent plus concernés que d'autres. Donc finalement, cette démobilisation des jeunes, elle se trouve précisément aux urnes et pas de manière générale. En fait, ils s'engagent peut-être d'une façon différente. Est-ce que tu partages cet avis ? Oui, le vote, il est peut-être l'acte citoyen par excellence, mais il s'accompagne de milliers de façons de s'engager dans la société. Tu parlais des manifestations, il faut aller manifester. Enfin moi, je suis de ceux qui vont manifester quand il le faut, en tout cas quand j'estime qu'il le faut. On peut aussi s'engager dans le milieu associatif, dans le milieu syndical, dans le milieu artistique. On peut porter un message politique en dehors des urnes. Et aussi, il faut peut-être que nos camarades comprennent que tout est politique. C'est-à-dire que la politique ne se résume pas aux jeux politiciens, aux élections, aux personnalités politiques. Non, 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 tout est politique. Le droit des femmes est politique. La question du clorandéconne est politique. La question des violences policières est politique. Enfin, on peut prendre toutes sortes de sujets et voir à quel point ils sont gorgés de politique. Et dépendent aussi des décisions des personnalités politiques, des gens à l'Assemblée. Une résolution, imaginons une loi interdisant et réprimandant fermement les violences policières, changerait tout. Par exemple, une résolution sur le clorandéconne aurait des incidences. Enfin, voilà. Il faut qu'on comprenne que, oui, le vote est important. Il y a d'autres manières de s'exprimer. Enfin, tout est... Voilà. Je trouve cette notion de pluralisme des formes d'engagement intéressantes, pour vous, je pose la question à vous deux, vous pensez que ce serait quoi la forme d'engagement politique la plus efficace pour faire passer ces idées ? Si ce n'est le vote. Danelle. Alors, je n'ai pas vraiment d'idées. Après, on se rend compte, avec les différentes élections qui sont passées, que souvent, à ce moment-là que nous sommes, beaucoup de politiques prennent la parole, proposent un programme qui peut être intéressant, mais une fois qu'ils sont au pouvoir ou qu'ils ont la possibilité de faire, ils se rendent compte que ce qu'ils ont proposé n'est pas forcément possible. Et du coup, au final, on n'a pas forcément ce qui était prévu au programme. Après, est-ce que le vote... Oui, ta question ? Est-ce que le vote est la meilleure façon d'exprimer son opinion, en gros ? C'est l'une des façons. Après, il y en a d'autres. Après, manifester, aller porter sa voix, ça peut aussi. Mais tu ne fais pas d'hierarchie entre les différents types d'engagement ? Non, pas vraiment. Ok. Et toi, Lucas ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de mode d'expression politique par excellence. Un mode, comment dire, suprême... Non, je pense qu'il faut faire... Enfin, s'il y en a bien un, c'est faire feu de tout bois. C'est-à-dire que quand on a une idée, la faire entendre par tous les moyens disponibles. La manifestation, l'engagement associatif, l'engagement syndical. Le boycott. Et on peut aussi, comment dire, noter que l'abstention est aussi parfois un mode d'expression politique. On a l'exemple en Kanaki, sur le référendum pour l'indépendance. L'abstention a été, à ce moment-là, un mode d'expression politique. Donc, pour en revenir à ta question, je pense qu'on peut, a priori, faire un feu de tout bois. Même si je considère que le vote est important. Ok. J'ai l'impression également qu'en fait, il y a un essoufflement de cet engagement. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de l'engagement actuel. Mais quand on regarde l'histoire de la Martinique, j'ai l'impression qu'en arrière, les jeunes étaient quand même, se sentaient plus concernés. Ils étaient plus engagés. Alors, au vote, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément les chiffres de 1990 en Martinique. Mais on connaît des épisodes en Martinique de manifestations, parfois, qui ont mené à des débordements. Que ce soit durant les grèves de 2009, il me semble. Ou alors lors de l'insurrection du Sud, qui remonta bien avant, évidemment. Et ce n'étaient pas non plus les mêmes enjeux. Mais je veux dire, il y a quand même eu une beaucoup plus forte mobilisation de la part des jeunes qu'aujourd'hui. Alors qu'on se retrouve quand même dans des situations, encore aujourd'hui, qui, selon moi, mériteraient, en tout cas, un intérêt de la part des jeunes. Comment expliquer ça ? Peut-être que, je ne sais pas, les parents n'inculquent plus ça. Alors que pourtant, c'est la génération de nos parents qui ont connu ce genre d'événement. Alors moi, je n'ai pas d'explication, sachant en plus que je suis un humble spécialiste du 18e siècle. Donc voilà, mais c'est sûr qu'en Martinique et en Guadeloupe, on a eu des mouvements syndicaux très forts, des manifestations de la jeunesse, notamment étudiante, avec aussi les grands temps de l'indépendantisme, dans les années 50 à 70, 80. Comment l'expliquer ? Enfin, comment expliquer ce désintérêt ? Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire, et là, je me répète peut-être un peu, qu'il s'agit aussi parfois d'une prophétie autoréalisatrice, dire que les jeunes sont désintéressés, et dire qu'ils sont dépolitisés, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ils s'en désintéressent. Très bien. Eh bien, ce fut une conversation très intéressante. Je propose que l'on passe à l'avant-dernière rubrique, donc la rubrique « Tips et astuces ». Tout d'abord, pour ceux et celles qui souhaiteraient voter pour le deuxième tour des législatives ou de futures élections, et qui ne savent pas s'ils sont inscrits sur une liste électorale, c'est ça. Vous allez sur « Vérifier votre inscription et votre bureau de vote ». Ensuite, vous pouvez voir différents points sur quelle liste électorale vous êtes inscrits, l'adresse, le numéro national des lecteurs, la procuration en cours, les attestations et descriptions. Vous allez sur « Accéder à la démarche » et vous suivez les instructions. Pour la procuration, je passe la parole à Alexandre. Alors, concernant la procuration, vous avez également à vous rendre sur un site internet, donc maprocuration.gouv.fr. Ensuite, vous vous connectez avec France Connect, puis vous aurez les étapes qui vous seront présentées et vous les suivez, donc comment récupérer votre numéro d'électeur, effectuer votre demande de procuration, etc. Voilà. Et enfin, nous vous présentons comment consulter le programme des candidats. Pour la recherche des candidats, nous allons sur le site du ministère de l'Intérieur « Programme des candidats ». Nous cherchons notre département, la Martinique. Il faut bien regarder quels scrutins, sinon on est le premier ou le deuxième tour. Ensuite, je recherche ma commune. Moi, je suis de Mornevers, donc je recherche le Mornevers qui est de la deuxième circonscription. Ensuite, je peux voir les profondeurs de foi des différents candidats et également l'audio en PDF, qui est accessible. Nous passons, pour clôturer, au mot de la fin. Je remercie Lucas Marin de nous avoir honoré de sa présence. Merci à vous. Merci à Zitata et ainsi qu'à la CTM de nous offrir cet espace d'expression pour les jeunes. Vous pourrez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, tels que TikTok ou Instagram, à la rebase CJC Martinique. Et si vous souhaitez revoir cette émission, elle est disponible en replay sur le YouTube de Zitata TV et du Conseil des jeunes citoyens. Merci beaucoup de nous avoir regardés et à bientôt pour un nouveau volet de Voix Jeunesse.